Soit un triangle ABC dans lequel le point M est le milieu du segment AB et le point N est le milieu du segment AC. La tâche s'énonce, démontre que le vecteur MN est égal à la moitié du vecteur BC. D'abord, nous rédigeons l'hypothèse et nous faisons un dessin correspondant. Au début, nous avons le triangle ABC, le voilà. Nous avons le point M qui est le milieu de ce côté AB et le point N qui est le milieu de ce côté AC. Ce qu'il faut démontrer, c'est que ce vecteur MN est exactement la moitié de ce vecteur BC. Pour démontrer cette thèse, nous partons du vecteur MN que nous décomposons selon MA plus AN, donc comme ceci. Ces deux vecteurs sont bien consécutifs et leur somme se lie là. Donc cette somme, c'est bien le vecteur MN. Or, par hypothèse, nous savons que le vecteur MA, c'est exactement la moitié du vecteur BA parce que le point M est le milieu de ce segment AB. Nous savons également que le vecteur AN, ce vecteur-là, est exactement la moitié du vecteur AC parce que ce point N est le milieu de ce côté AC. Donc, nous pouvons remplacer MA par 1,5 fois BA et AN par 1,5 fois AC. Dans cette somme, nous pouvons mettre le 1,5 en évidence et entre parenthèses, il reste la somme de deux vecteurs consécutifs, somme qui se lie là. Donc le vecteur BA plus le vecteur AC, c'est le vecteur BC. Ainsi, nous avons démontré que MN est égal à la moitié de BC et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc la tâche est déjà terminée. Merci. 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 Merci.